il est urgent d'entreprendre dans cette vidéo je te parlerai d'une personne qui a bouleversé mon mindset comme on le dit mais le but c'est de vraiment tirer des leçons des notions qui potentiellement changeront ta vie moi ça a changé ma vie et je t'expliquerai cela dans cette vidéo donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant tout je te raconterai une petite anecdote il ya un jour je pense que ça fait déjà deux jours de cela j'ai publié j'ai partagé une publication voilà qui avait pour but d'identifier des personnes qui sont plus entrepreneurs que salariats bien entrepreneuriat ou salariats donc l'image c'était morpheus de matrix pour ceux qui connaissent les connaisseurs donc il avait la pilule rouge et la pilule bleue au niveau de la pilule rouge on a fait un petit cadre on a mis entrepreneuriat au niveau de la pilule bleue on a fait un petit cadre on a mis salariats donc pour ceux qui ont déjà regardé le film vous compte vous savez donc la vérité ou l'illusion et en description j'ai mis que fais ton choix mais rappelle toi une chose je ne te partagerai que la vérité rien que la vérité et ensuite j'ai cité un bon week-end je vais te donner les résultats et je vais te dire d'où me vient cette idée alors faut comprendre une chose quand j'ai publié cela je m'attendais pas avoir un tel résultat parce que la publication est toujours disponible au fait sur ma page facebook elle a eu beaucoup d'interactions c'est à dire énormément de personnes ont commenté bon les likes n'ont pas été très très élevé mais au niveau de l'interaction au niveau des commentaires c'était juste extraordinaire et aussi pas il ya eu pas mal de partage j'étais choqué mais je vais t'expliquer comment ou bien d'où m'est venue l'idée de lancer de partager une telle publication alors donc beaucoup de personnes m'ont lynchée c'est à dire les salariés m'ont lynchée que oui toi qu'est ce que tu as déjà réalisé tu viens parler de l'entrepreneuriat choisir le salarié ou l'entrepreneuriat que vous raconter n'importe quoi quand est ce que vous travaillez etc on m'a super bien lynchée vu que c'est ma page et de l'autre côté il y avait des personnes qui ont liké 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 aimé commenter je suis et j'étais juste époustouflé stupéfait qu'est ce que cela veut dire il ya deux types de personnes qui ont réagi les personnes qui sont pour et les personnes qui sont contre donc les personnes qui sont pour ensuite qu'est ce que j'ai fait je suis allé sur leur sur leur profil je les ai lancé des demandes ça fait partie des stratégies au niveau marketing digital et la plupart de ces personnes je vois je peux dire une vingtaine pour presque une cinquantaine de personnes sont venus liker ma page donc c'était bénéfique pour elle pour ma page et de l'autre côté bon les personnes qui étaient des détracteurs j'ai juste regardé je souriais moi je buvais mon jus tranquille d'accord et derrière cela il y avait un lien aussi que j'ai partagé c'était le lien de ma formation sur un mois pour devenir web entrepreneur et laissez-moi vous dire que cela a fonctionné à merveille parce que ce week-end j'ai encore vendu ma formation mais formation en général c'est juste extraordinaire alors d'où m'est venue cette idée cette idée m'est venue d'une publication du docteur claudel nomissier que peut-elle vous connaissez ou ne connaissez pas si vous ne connaissez pas c'est un entrepreneur un jeune entrepreneur fondateur de la start up academy 237 elle est disponible sa chaîne est disponible sur youtube et aujourd'hui ils cartonnent comme on le dit en langage ils cartonnent donc c'était une de ces publications qui parlait des vendeurs pourquoi les gens ont du mal à vendre et moi en tant que marketeur la vente est on peut dire mon fusil donc c'est ma pointe de lance maman c'est vraiment ce qui me permet d'atteindre mes objectifs la vente ce qu'un entrepreneur qui ne sait pas vendre ce n'est pas un entrepreneur une entreprise qui ne fait pas des ventes ne pourra pas perdurer dans le temps ça c'est une réalité donc quand j'ai vu la vidéo du docteur claudel nomissier qui expliquait donc cette stratégie que j'ai mis en place c'est à dire lancer bien partager une publication un contenu qui pourra toucher la sensibilité ou bien inciter les personnes à prendre position là tu sauras qui sont pour et qui sont contre ce qui sont pour seront susceptibles donc d'acheter toi des produits et ceux qui sont contre bas tu auras juste à sourire et siroter ton jus en regardant leurs commentaires voilà le cube alors bref donc je vais te partager trois notions que j'ai retenu du jeune entrepreneur africain donc qui est l'ouvrage du docteur claudel nomissier et je pourrais t'ajouter peut-être un quatrième qui sera peut-être le bonus alors première leçon première notion que j'ai lu que j'ai retenu du docteur claudel nomissier dans le jeune entrepreneur africain c'est l'urgence d'entreprendre oui il est urgent que les jeunes entre pour les jeunes africains entreprennent qu'est ce que cela veut dire cela veut simplement dire quoi selon les statistiques 75% du marché ou bien de l'économie en afrique est régi et manipulé par des multinationales cela veut dire quoi cela veut dire que la plupart de nos cadres ou bien voilà de nos cadres qui ont des un billet qui ont fait des longues études travail pour ces multinationales bien c'est vrai néanmoins ils sont bien payés sont bien rémunérés mais malheureusement la plupart des capitaux retourne dans ces pays donc on ne gagne pas à 100% donc de tout ce qu'on fait tout ce qu'on fournit comme effort et c'est désavantageux pour le continent c'est désavantageux pour la jeunesse africaine d'où l'urgence donc de former énormément d'entrepreneurs qui potentiellement dans le futur proche même demain même après demain deviendront donc ses patrons qui pourront envahir l'espace économique donc du continent parce que si c'est 75% qui est détenu par les multinationales mais nous sommes fichus nous sommes mal barrés donc c'est un défi que nous devons vraiment être faire face donc voilà pourquoi quand j'ai lu cela ça m'a captivé automne ou automatiquement l'urgence d'entreprendre c'est vrai que moi aujourd'hui je travaille je vais pas vous le cacher je pas dit non je fais non du tout j'ai mon business j'ai mon taf mais cela ne m'empêche pas d'entreprendre la preuve je continue à créer du contenu pour la communauté et je vous expliquerai pourquoi plus tard donc la première des choses c'est d'entreprendre c'est une urgence peu importe ce que tu fais tu peux être un professionnel tu peux être un chômeur peu importe tu dois faire le nécessaire afin d'entreprendre de créer donc une plus value et on ne crée pas on ne devient pas entrepreneur comme ça je vous l'expliquerai tout à l'heure alors la deuxième leçon deuxième notion que j'ai apprise c'est quoi c'est que dans l'entrepreneuriat il peut arriver un moment quand tu es salarié donc si je le dis j'ai raconté n'importe quoi c'est que tu réalises le rêve de quelqu'un d'autre qu'est ce que cela veut dire tu peux passer toute ta vie à réaliser le rêve de quelqu'un d'autre c'est à dire travailler dans l'entreprise de quelqu'un d'autre afin de réaliser son rêve or que toi personnellement tu peux aussi créer de la valeur de la richesse là automatiquement je vois déjà les héteurs m'ont dit non mais toi tu racontes quoi et tout le salarié c'est bon on peut pas travailler tout le monde ne peut pas devenir patron je suis d'accord avec vous le salariat c'est bon c'est vrai tu gagnes en expérience quand tu travailles dans une entreprise mais quand tu travailles en tant qu'entrepreneur l'expérience que tu d'accord l'expérience que tu on peut dire tu bénéficie est meilleur est plus efficace et même sur le long terme est encore plus pertinente qu'une personne qui a juste travaillé en entreprise en tant que salarié l'entrepreneur il crée de la valeur il résout des problèmes d'accord le salarié la plupart du temps il sait pas comment cela fonctionne donc ça aussi c'est une chose qu'il faut prendre en compte tu peux avoir ton salaire tu peux être salarié employé mais il est important toujours d'entreprendre au pire commence déjà entreprendre voilà donc ça c'était la deuxième chose que j'ai appris qu'en tant qu'entrepreneur tu accumules plus vite de l'expérience qu'un simple salarié qui travaille en entreprise qui est juste spécialisée dans son domaine parce que l'entrepreneur il touche un peu à tout donc à tous les niveaux de l'organisation donc voilà d'une entreprise ce qui est assez important et très pertinent troisième notion c'est l'équation entrepreneuriale de docteur claude l'ambicier mais il faut l'avouer l'équation entrepreneuriale x est égal à y plus z point si aujourd'hui tu n'arrives pas à remplacer ces inconnus dans cette équation on va l'entrepreneuriat là c'est pareil pour toi x c'est le problème à résoudre y ça peut être donc la cible et z les canaux que tu utiliseras donc pour véhiculer et atteindre donc cette cible voici l'équation et quand j'ai implémenté cette équation laisse moi te dire que c'est devenu tellement logique c'est à dire c'est une suite logique et quand tu comprends cela l'entrepreneuriat devient vraiment un monde juste extraordinaire c'est pas pour jeter les fleurs au docteur mais c'est un génie il est bon il est bon ça c'est la troisième notion maintenant le quatrième je peux dire c'est le bonus c'est le réseau le réseautage la communauté j'ai même parlé de ça avec un autre entrepreneur dans une de mes précédentes vidéos il s'agit de philippe simon je te laisserai le lien ici ou là sans une communauté sans un réseau aucune entreprise ne peut survivre et pierre durée dans le temps aucun entrepreneur ne peut survivre s'il n'a pas un réseau s'il n'a pas une communauté voilà pourquoi à réussir sur internet je partage énormément de contenu afin de donc donc de participer au progrès de la communauté est ce que je pourrais te suggérer c'est que toi aussi tu puisses créer ta communauté c'est très important en tant qu'entrepreneur tu dois aussi créer ta communauté c'est vrai que ça peut prendre du temps voilà pourquoi je t'invite donc à rejoindre donc le groupe donc de réussir sur internet d'accord je te laisserai le lien télégramme dans la barre de descriptions d'accord tu pourras bénéficier donc des formations vraiment gratuit à des webinaires des séminaires en ligne etc d'accord voilà les quatre notions d'accord que j'ai appris grâce au coût au docteur claudel nomissier donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui tu peux t'inspirer nous avons des personnalités nous avons des grands frères nous avons des personnes qui veulent vraiment que le continent progresse parce que la plupart du temps qu'on parle d'entrepreneurs automatiquement on voit les warren buffett on parle de big gate on parle de tout ça or que sur le continent nous avons des entrepreneurs nous avons des figures nous avons des personnes qui inspirent notamment le l'auteur donc de la chef de ma mère d'accord lui aussi je vous prépare un contenu pour ceux pour cet ouvrage la chef de ma mère d'accord si tu ne l'as pas encore lui ça aussi c'est un ouvrage qu'on devra donc épulser ensemble d'accord donc voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dis moi ce que tu as pensé en commentaire d'accord lâche moi un gros là que si tu as aimé si tu es nouveau sur la chaîne vas-y abonne toi surtout n'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications sur ce moi je te souhaite donc un excellent succès avec moi ou sans moi au top blessé voilà